Salut à toutes et à tous, c'est Shinzal et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Road to Legion. Donc je vous rappelle le principe de l'émission, de la série plutôt que de l'émission, c'est de se préparer ensemble à World of Warcraft Legion, donc la prochaine extension de WoW, et tout ça via différents guides, astuces, etc. On verra ça petit à petit. Donc la dernière fois, on s'était quitté sur, si je me rappelle bien, on avait fait de quoi débloquer l'accès au donjon, donc le Proving Grounds, qui est l'Or d'Ali, voilà en français, pardon, excusez-moi. Donc on avait fait l'Or d'Ali et l'objectif était de commencer tout simplement à pouvoir se stuffer en donjon, commencer la quête légendaire, etc. Juste en préambule de tout ça, pour vous dire un grand merci pour les retours que vous m'avez fait par rapport à la dernière vidéo, ça a fait vraiment plaisir, je vois que les gens aiment plutôt ça, donc je suis assez content. Et de l'autre, là je commence avec le druide, enfin je vais faire les débuts des quêtes et débloquer la jungle de Talan avec le druide, mais malheureusement après je switcherai de personnages, vu que j'ai décidé de reprendre mon paladin. Et je trouve ça un peu plus intéressant de pouvoir vous proposer en paladin pour la bonne et simple raison que c'est vraiment une classe que j'aime beaucoup, que je connais bien, et donc voilà, je me suis dit que j'allais en profiter moi pour vraiment me remettre à jour. Donc on verra ça dans un deuxième temps, mais ne vous étonnez pas si en cours de la série, je change de personnage, voilà. Peut-être que même après je reviendrai sur le druide, enfin on verra en fonction de l'un et l'autre, mais c'est pour éviter de refaire sur 3, 4, 5, 6 personnages. Donc voilà. Alors, comme d'hab, on va voir ce que les petits PNJ, les petits sujets de FIEF nous ont fait. Alors, on les a envoyés un petit peu en mission, ça nous a rapporté des goals, c'était assez facile. On va regarder pour les prochaines missions, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Rien de mieux que ce qu'il y a en cours, ok. Je me suis occupé du FIEF pour vous montrer, voilà, comme ça on fait un petit peu le tour. J'ai 454 ressources de FIEF, j'ai 3718 gold. Alors ici, j'ai deux objets, Torv, puisque j'ai été testé, ce qu'on va aller voir tout de suite là maintenant, pour avoir du stuff. Mais on va faire ça ensemble, je ne vais pas tricher. Voilà, donc j'ai acheté un petit peu des patrons, j'ai continué à monter mes, on va dire, 8, 20 verres, etc. pour la semaine. Alors, j'ai été un peu bête, c'est que je ne l'ai pas fait assez tôt, donc là, à mon avis, il va y avoir le reset qui va rentrer en compte. Donc, je ne pourrais pas profiter du reset hebdomadaire de PNJ. Donc, je vous explique pourquoi est-ce qu'on avait pris la taverne de Givre, et je ne reviens plus dessus, promis. On avait pris la taverne de Givre pour pouvoir prendre des sujets de FIEF qui nous intéressent. Et ces sujets de FIEF-là, avec le trait qui nous intéresse, en fait, et nous, on va prendre le trésor, le récompense de trésor augmenté, pour la bonne et simple raison que ça va nous donner plus de gold, et des golds, on va en avoir besoin à l'extension qui arrive. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je regarde, qu'est-ce que je peux, je peux améliorer ça. Voilà, hop, j'ai amélioré mes deux trucs, on reviendra dans plus ou moins une heure, si tout se passe bien, pour revoir ça. Donc, quand vous êtes niveau 100, que vous avez monté votre FIEF niveau 3, ça, il n'y a pas vraiment de guide à avoir, qu'on a choisi les bâtiments. Je vous renvoie vers l'épisode 0, l'épisode préquel. On va commencer la quête légendaire. Alors, la quête légendaire, elle se prend auprès de votre chef de guerre. Pour dans la horde, c'est Vol'jin, pour l'alliance, c'est Variant, je pense qu'il va venir dans votre FIEF. En tout cas, vous ne pouvez pas rater cette quête. Voilà, je zappe la quête, je la connais par cœur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti immédiatement vers, hop, voilà, je vais mettre ceci. Alors, on va aller parler au gentil monsieur qui va nous conduire à, bah, au quai de fer, vers les quais de fer. Donc voilà, ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est une fois que vous avez construit votre FIEF, une fois que vous avez mis en place le port, la quête vous demande de débloquer, enfin, vous ne pouvez pas avoir la quête tant que vous n'avez pas débloqué le port. On l'avait vu dans l'épisode 0. Une fois que tout ça est mis en place, vraiment, commencez par l'anneau légendaire, pour la bonne et simple raison que c'est vraiment soumis, pas à votre temps de jeu disponible, mais vous êtes limité par semaine. C'est-à-dire que, pour vous résumer, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc il y a une quête pour obtenir à la fin un anneau légendaire qu'on pourra améliorer au fur et à mesure. Vraiment un anneau qui est très puissant et qui nous sera vraiment favorable pour le pexing et le leveling. Donc cet anneau, on le reçoit assez rapidement, ça se fait d'abord en donjon normal, dans un donjon normal qu'on va faire ensemble, et puis après on passera à des donjons héroïques, il faudra récupérer des petits objets. Et puis après on va être un petit peu bloqué, la première étape ce sera de récolter 4000 et quelques cristaux apogites, ça se fait très facilement à l'heure actuelle, parce qu'il y a vraiment moyen de les obtenir en même pas une heure, franchement même pas une heure, on va dire 20-30 minutes max, voire même plus, enfin donc moins de temps. Il y a moyen de les avoir très rapidement. Et après on va devoir aller récolter des marques, différents types de marques, voilà. Au début on va devoir récupérer 100 pierres d'abrogateur, si je ne me trompe pas en français, 125 pierres. Ces pierres on peut les obtenir via certaines commandes du fief, comme les graines de plantes, enfin quand vous répétez des plantes, dans les minerais, via également le bâtiment en gromagie, donc ce que moi j'avais choisi justement, via les commandes de ces choses-là. On peut les avoir via des missions de fief, des missions du fief en lui-même, et des missions du port, enfin des bateaux, donc du fief, du fief naval, enfin du fief naval, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vous m'avez compris. Donc ça, ça va être limité par semaine, pourquoi ? Parce que les premiers vont lutter que sur les boss du premier raid, donc qui est Cognefort. Ensuite on va demander de récolter 900 tablettes, enfin 3 tablettes, pardon, et pour faire 3 tablettes, enfin pour faire une tablette, il nous faut 300 pierres, je ne sais plus comment, on va voir à ce moment-là. Donc oui, 300 pierres au total, ça fait 900, sauf que chaque boss ne les loot qu'une seule fois, peu importe le mode de difficulté. Donc si vous commencez avec le mode de difficulté, on va dire... Et voilà, désolé, on a été coupé dans l'enregistrement, une petite erreur de Shadowplay des familles. Donc je vous disais, on peut en avoir qu'un certain nombre par boss, c'est un maximum de 3 ou 4 je pense. Donc si imaginons on en a 3, il n'y a que seulement 7 boss qui voûtent les premières, ça vous en fait 21 par semaine. Sachant que c'est un chiffre what the fuck, on peut en avoir un tout petit peu plus, c'est à moins de les faire en une semaine, honnêtement, avec les émissions de fiefs. En tout cas, sur les boss, vous ne pouvez pas en avoir plus que 21, donc ça vous prendrait une à deux semaines, facile. Donc le but, c'est d'essayer de les faire le plus tôt possible. Dès que vous commencez ça, c'est des semaines que vous économisez. Pourquoi des semaines ? Parce que je vous rappelle, le mercredi, il y a le reset des IDs. Donc si on regarde ici dans mon truc social, voilà, donc Donjon de la Tempête, par exemple, il va réinitialiser dans 6 heures et 15 minutes. Donc dans 6 heures et 15 minutes, qui va correspondre à mercredi 8 heures, tous les mercredis 8 heures, je peux retourner, refaire les boss, et ils me relouteront des objets. Voilà pourquoi on en est à là. Longue explication pour la première partie. Voilà, donc on va faire la petite quête qui est assez facile. Donc on va la faire ensemble, tranquillou. Voilà, donc la quête qui nous a amené sur le nord de Gorgron, qui est ici. Donc voilà, hop, on nous a amené. Donc sur les quais de fer, qui est aussi une instance du jeu que vous avez très certainement dû parcourir. Voilà, donc on y va. Je ne sais pas du tout jouer de Rodecky, donc vous allez foutre de ma gueule. Mais j'ai pris cette spé parce que c'était super kikou et que ça tape fort quand même pour le bet e-level que j'ai. J'ai 601 e-level, on ne l'oublie pas. Voilà. Donc il y a deux choses à faire. Il y a premièrement une barre de ressources ici. Si vous complétez le bonus de cet objectif, vous allez recevoir 200 ressources de fief. Et ensuite, vous allez... Vraiment, les choses principales à faire, c'est... Non, ça, ce n'est pas nécessaire. C'est trouver la charge explosive qui est là, voilà, sur la zone bleue, et le détonateur, voilà, pour faire tout péter. Donc pour pouvoir augmenter le bonus d'évacuation et obtenir nos 200 ressources de fief, qui nous sera assez utile, surtout quand on commence, il faudra tuer des monstres. Donc tuer un peu des mobs à gauche, à droite. Je dis tuer des monstres. Voilà. On va infantiliser le tout. Je ne sais pas jouer d'eau de qui, c'est vraiment dégueulasse. Hop. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc ne me bâchez pas trop sur les commentaires pour ça. Voilà. On continue. Donc si vous tuez des mobs, ça ne vous fait que 2%. Ce qui va vous rapporter le plus, voilà, c'est de ne pas faire le con comme moi. C'est de tuer, c'est de péter ces petits bateaux. Et là, ça vous donne 5%. 5 ou 6%. Alors là, on va essayer de faire le mobs d'où on est. Hop. Non, non, pas possible. Ok, pas possible. Ce n'est pas grave. On va prendre la formatoie aquatique. Ça, c'est l'avantage du druide. C'est d'être vraiment super mobile. De pouvoir, voilà, avec aisance, voguer parmi les flots. Voilà. Alors là, je vais faire un petit chic que peut-être que vous n'avez pas. C'est la forme de vol. Enfin, le vol en drainer. On fera un guide. Je ferai un guide, pardon. Qui vous parlera de comment débloquer une chose qui est tout simplement indispensable à l'heure actuelle et qui se fait de manière vraiment naturelle. Donc, ce n'est pas super contraignant. Il y a quand même quelques petites choses, mais ce n'est pas contraignant. Par contre, ça prend encore une fois quelques jours. Ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas. Voilà, ça prend quelques temps. puisque c'est conditionné via des quais de journalières. Je dirais que ça prend deux à trois semaines pour débloquer le vol en drainer. Peut-être que je me trompe. Dites-moi en commentaire si je vous dis une bêtise ou pas. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai mis deux, trois semaines quand je m'y suis intéressé. Voilà. À la cool, je n'ai pas non plus bâché comme un foufou. Une fois que vous l'avez, vous l'avez sur tout votre compte Battle.net. sur tous vos persos, etc. Donc moi, je vais prendre le petit détonateur qui se trouve ici. Ensuite, on va prendre la forme de vol. On va se casser plus loin. J'en profite. Moi, mon objectif, c'est vraiment de le faire le plus vite possible. Donc vous voyez, le Druid est assez fumé puisque je peux faire les bateaux en forme de vol. C'est pour ça aussi que j'avais décidé de faire cette série avec le Druid parce que je peux faire toutes les actions de ramassage, etc. en forme de vol. Ça en a fait rager plus d'un. Je peux vous le confirmer. Sur serveur PVP, ça fait vite chier vos adversaires. Donc moi, je vais faire ça vite fait. Hop, voilà, on l'arc des bombes, on casse tout ce qui passe tout en évitant la masse de mobs. Donc on économise beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Notre objectif, voilà, c'est de tracer, tracer, tracer. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas druide, vous pouvez le faire. Il y a d'autres moyens. Si vous êtes fufu, il y a moyen de passer à gauche, à droite. Mon but, c'est de tracer pour pas que l'épisode non plus dure trop longtemps. Chaque fois que je dis ça, ça dure plus de 50 minutes. Je veux vraiment être le plus clair et le plus détaillé possible dans mes explications. Hop, on trouve encore un petit bateau ici. Allez, on se fait ça. Voilà. Alors, il y a aussi une autre petite chose que je voulais vous dire pendant que je suis en train de m'amuser à faire ma mission. c'est que je reprends petit à petit les lives sur Twitch. Peut-être que certains épisodes ne se feront que sur Twitch. Je garderai peut-être des résumés pour de la VOD donc sur YouTube. A vous de me le dire en commentaire ce que vous appréciez ou préférez non. Voir la vidéo à votre aise en entier, de bien comprendre ce qui se passe. Si je suis trop détaillé dans mes explications ou pas assez, voilà. N'hésitez pas à me dire mon but c'est vraiment de m'améliorer, de proposer un contenu le plus qualitatif possible sans non plus exclure ceux qui n'auraient pas les moyens on va dire de pouvoir de pouvoir rush. C'est pour ça que j'ai fait cette mission. Donc là, vous avez vu en 2-2 hop, hop, j'ai tout nettoyé. On va dire que c'était assez shit. Là, je peux même aller me permettre de prendre le dernier objet de quête et de filer tout droit vers la fin. Voilà, on va parler à Durotan, on lui rend le tout. Voilà, on va nous demander de poser 3 mines, 3 charges explosives qu'on vient préalablement de ramasser et d'activer le bousin voilà, près de lui. Donc ça s'active ici près de lui au début j'avais cherché quelqu'un un petit peu de temps. Voilà, hop. Et voilà, on a libéré Sologror qui va nous permettre de finir notre port puisque c'est lui qui construit les bateaux pour la horde de fer. Mais vu que son maître, enfin son chef Black Hand, donc Manoir, s'est fait décimer parce qu'il est de... Voilà, il travaille pour lui. Là, il s'est dit autant aider quelqu'un qui... qui... qui peut plus ou moins essayer de buter Guldan. Voilà, pour la petite histoire. ensuite, on va nous demander d'aller vers le fond pour atteindre le bunker de Knar au grappin. Voilà, alors on est en train de se faire tirer dessus bien évidemment, sinon ce serait beaucoup trop facile. Alors ici, si vous avez la forme de vol, ne faites pas la même bêtise que moi, n'allez pas directement à l'étage puisque ça va pas vous considérer comme ayant réalisé l'objectif atteindre le bunker au grappin. Voilà, donc nous, on va y monter à la mano. Je vais essayer ma forme de vol. Enfin, ma forme de voyage. Là, voilà, je préfère. Ok, donc on fait pas non-dessus. L'amiral est là. On passe en chouette. On passe en chouette, j'ai dit, voilà, et là, on fait le kikulol. On lui met des dots. Alors la marque que vous voyez au sol, ça me donne la rune de puissance. Ça, c'est grâce au bâtiment ogre, comme je vous le disais. Donc, ce qui va nous permettre... Vraiment, c'est un bâtiment que moi, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Il nous donne un bonus de 100% de taux de critique. Ça nous permet de faire les mots beaucoup plus facilement. Ça nous donne également la possibilité d'obtenir des marques dans le fièvre contre des pierres ogres qui nous... qui tout simplement vont nous donner un certain avantage. C'est que ça va permettre de valider instantanément une mission en cours. Donc pas forcément de la faire réussir, mais de la valider instantanément. Alors, je suis en train de faire de la merde comme d'avec le Zodeki. Je vais essayer de me concentrer deux petites minutes. Voilà. Je suis vraiment pas bon. J'ai à peine survolé le truc. Voilà. Je pense que c'est bon, c'est ça ? Puis on balance des colères. Voilà. Mais vu que c'est cool en multi, enfin, pour du multi et de l'agro et du ceci et du cela, j'ai décidé de jouer au Zodeki. Hop. Voilà, on va le finir gentiment. Normalement, des fois, le PNJ en face vient vous aider, mais des fois, il fait le fédéral. Il décide que non. Et là, visiblement, il a décidé que non. OK, donc on l'a tué. On ramasse le plan. Donc le plan du chantier naval de Rourke. On va aller le ramener à notre abyssologue. On valide. Ça nous donne 200 ressources de Fief. Et ensuite, ça nous dit go back to the Fief. rentrer dans son Fief et aller se présenter à Vol'jin. Vol'jin, le chef de la horde à l'heure actuelle. Hop. On est reparti vers le Fief. OK. Là, on va simplement valider auprès de Vol'jin. OK, c'est cool. On va aller auprès de Vol'jin. Est-ce que j'ai fini des missions ? N'hésitez pas à vérifier si vous avez fini des missions histoire de pouvoir relancer la machine en continuel. Voilà, tout à l'heure que ça ne me proposait pas. Vraiment, il faut que votre Fief tourne tout le temps. Il y a toujours des choses à faire. Jamais de temps mort et tout. C'est du temps et de l'argent gagné. Voilà, tout simplement. Même pas économiser, gagner. Hop, on va aller rendre cette quête. Donc, tout le monde sur le pont. hop, qui va nous... Ouais, alors pour la valider, il faut 150 PO et il faut 450 ressources de Fief. C'est pour ça qu'on a fait les petits bonus. OK, voilà. Entre naturels, parfait. Je ne m'attarde pas trop sur les quêtes. Je suis désolé, je les ai faits beaucoup de fois. Et puis, ça vous permettra de découvrir vous-même les choses. La petite cinématique. OK, donc, c'est parti. On va aller rejoindre notre ami Solog qui maintenant va nous construire des jolis bateaux. Hop. Alors, on apprend vite fait le petit patron. OK, c'est cool. Alors, on lui reparle. On commence la construction. Il n'y a qu'un seul navire, ne vous inquiétez pas. Ça prend une petite minute pour construire le bateau. Une fois que ce sera fait, il va nous donner plusieurs petites missions à réaliser pour vous montrer un peu comment se passe le chantier naval. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. décidément, un peu fatigué, il est tard. Mais voilà, donc, on va, je vais un peu réaliser ça en accéléré histoire de réduire un peu la durée de cette vidéo. Voilà, on en a préparé tout pour la jungle de Taman. Donc, on va pouvoir y aller, commencer les quêtes. Voilà, donc là, on va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie une fois que j'aurai un peu divagué et joué avec tout le port et accéléré les missions qui ne sont pas spécialement intéressantes. voilà, je vous dis à tout de suite. à l'heure. Et voilà, on se retrouve tout de suite après, en fait, je pensais qu'elle va encore avec tous les bateaux et tout ça à faire, mais ça, ça sera pour après. Ça, je le ferai en off. Donc, on arrive avec Draka sur la jungle de Taman. ça se fait automatiquement, vous suivez juste la suite des quêtes. Voilà, on va aller chercher quelques informations. on va faire la quête, du moins, la quête qui débloque Volmar, qui est, on va dire, la zone principale, enfin, la ville principale de la jungle de Taman. On va aller faire ça ensemble. Alors, je vais me poser par ici. nickel. Alors, oui, donc la quête est assez facile. Il n'y a rien, il n'y a vraiment pas de difficulté. Là, c'est juste pour je vous me suis dit on va faire ça ensemble. Ça vous fera un petit guide vidéo de l'intro de la jungle de Taman. C'est vraiment une zone qui est assez cool, je trouve. Les quêtes et tout sont assez bien amenées. Même si c'est vrai que le début est vraiment super passionnant et malheureusement, après, on évite qu'est journalière et on n'a pas grand-chose de plus à faire que ça qu'on a enchaîné des zones bonus. Mais bon, c'était quand même super cool. Vraiment, je vous conseille si vous ne l'avez pas fait de faire cette zone-là même des années après de débloquer cette zone-là. C'est toujours cool même si ça reste quand même juste la suite du fief et c'est un peu emmerdant de pouvoir bénéficier de quelqu'un comme ça juste en s'occupant du fief. Donc là, on va tuer le pire. Voilà. Ok. Alors, je n'ai pas un gros gros dps à ça. Encore, je vous rappelle, on n'a pas beaucoup d'e-levels pour le moment. Quoique, ça reste honnête. On va dire que le mob a beaucoup de points de vis de base. Voilà. Hop. Ok. On finit les petits globules. Ok, ils disparaissent tout seuls. Nickel. Donc, il faut qu'on trouve le plan qui est ici au sol. Tac. Voilà. Pendant que je me soigne. Hop. On est reparti. Ça, c'est le chiffre de la monture volante. On est reparti, on est reparti, on est reparti. et on arrive. Hop. Ici, c'est vraiment, vous allez voir, c'est assez what the fuck puisque normalement, c'est dans le bâtiment. Ouais. Voilà. Ok, on va se changer. Voilà. Transformation. Hop. C'est parti. Pas lâcher ça dès le début, c'est vraiment trop long à caster. On va spammer la colère, ça ira bien. On fait les derpes. Je n'ai vraiment pas joué du tout cette classe. Je ne suis pas trop fan non plus de WM, c'est plus le druideal qui me motive. j'arrête de faire ça. Voilà. S'il y a des spécialistes d'ailleurs du druideki, n'hésitez pas à me donner des conseils pour défoncer les moments de deux à part me dire oui, il faudrait plus de stuff. Voilà. Donc, que vous dire de plus ? Oui, là, pour le moment, je privilégie des épisodes un petit peu plus longs vraiment, histoire d'avoir une immersion et de pouvoir discuter de pas mal de choses qui passe un petit peu par la tête en ce moment, notamment par rapport aux quêtes qu'on va faire et comment on va préparer ça. Comme je vous le disais en préambule, je changerai certainement de personnage puisque ça, je l'ai déjà fait. Là, c'est quand même la deuxième ou troisième fois que je le fais sur cette semaine. Je me suis fatigué des quêtes de la jungle de Tanan. Alors, on trouve des informations dans le livre qui est ici. On trouve des informations sur les sectateurs. Ça, c'est fait. Hop, on prend son envol. On prend son envol. je disais et on y va. Alors, ici, je vois que j'ai un trésor. c'est avec l'addome Endy Note que je vous conseille vivement. J'avais fait une vidéo sur l'addome Endy Note. Je vous renvoie vers cet addome tout simplement vers cette vidéo qui est vraiment géniale. Je parle de l'addome, pas de ma vidéo et qui permet de voir l'emplacement des trésors et ça, on va en avoir besoin pour débloquer le volant de Reynor parce que ça va vous demander de débloquer des trésors sauf ceux de la jungle de Tanan. Voilà, pour bien vous embêter. Ok, on est parti. On a pris la suite. Une traversée périlleuse. on est censé... C'est censé être périlleux pour nous puisque à la base vous êtes en monture au sol, je vous rappelle. Donc, vous vous rendez ici même près du canon. Hop ! Et le but, c'est de casser du canon et de se barrer comme des vieux traîtres. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je suis Drood et que je suis cheaté. Et voilà. Hop ! Hop ! Donc, même avec le vol en Dreynor, ça va très vite. Mais vu que moi, je peux faire des actions, je vous rappelle, tout en volant. C'est assez surfait. Donc, c'est vraiment, vraiment, on va dire, cheater. Oui, on peut dire, c'est vraiment cheat. C'est vraiment cheesy comme technique. Mais bon. Alors, elle arrive, la gentillemoiselle, suivre Mutumba. ça, c'est fait. Et voilà, on débloque Volmar. Donc, voilà, c'est ici que c'est la base des opérations de la Horde dans la jungle de Tanan et on est au pied de la citadelle. On est vraiment au pied de la citadelle. Enfin, là, c'est plus en notre âme de Killjaden, mais bon. Hop ! Et voilà, ensuite, on a notre petite quête à faire ici. On a une quête qui nous demande de récupérer un fragment apogique gangréné et l'autre qui nous demande de valider, en fait, tout le bousin pour pouvoir débloquer nos premières quêtes. Alors, au début, c'est des quêtes tout à fait normales. Voilà. Alors, on verra un petit peu pour les journalières, les quêtes de journa, comment les faire. J'avais fait aussi un guide à l'époque comment faire les quêtes journalières assez rapidement. Ici, nous, on a, on va dire, fait le plus gros. On va quand même prendre toutes les quêtes. Voilà, ici, on a une quête assez rapide à faire qui est celle-ci qui vous demande de parler aux personnages et de choisir un des, un des, allez, un des bonus que vous aviez choisi dans les zones de leveling. Donc, on a l'appel, moi, j'ai l'appel aux gardiens, l'ordre de gardien et le nord du champion. Ça dépend un peu de ce que vous avez choisi. Il y en a d'autres, tout ça. Je n'ai pas fait toutes les zones, donc voilà. Moi, je prends souvent l'appel aux armes. C'est tous les petits, les petits PMJ. C'est assez, assez pratique. voilà, demande de renfort, on valide et on est bon. C'est bizarre parce que je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas le... OK, non, j'ai un petit truc qui apparaît pour m'indiquer ce qu'il en est. Hop, hop, ouais, à lui, je dois lui parler. Emmenez-moi sur le front de fer. On va lui dire oui. On va juste, pardon, prendre des autres quêtes. excusez-moi. Je me sers à boire. Voilà, un petit peu mal à la gorge. Vous allez dire, mais on s'en fout, mais bon, voilà. Voilà, nickel, excusez-moi. OK. Donc là, on prend les petites quêtes, voilà, on est bien, on est tranquillou, mais notre objectif, c'est de vous montrer comment on va se stuffer. Et en fait, ça va être très, 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 très simple. Au moins, pour se stuffer, on va dire, aux alentours du niveau 650. Je vais vous montrer un endroit où ça va être assez marrant de pouvoir aller jusque là-bas et de se stuff assez facilement. Ici, si vous avez la monture volante, déjà, vous allez avoir vraiment beaucoup plus facile. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à un de vos amis qui l'a et qui a une monture de place. Il y a des montures de place, il y a des montures de parrainage et il y a aussi le drake des sables, c'est ça, le drake des sables, je pense. Cette monture-là, c'est la monture alchimiste, alchimiste fabriquée à Cataclysme et la personne transversée en drake, elle peut prendre une personne sur son dos. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on va se rendre ici dans le nord de la jungle de Tanan. Donc, hop, voilà, là, donc, je ne sais pas où ça se situe exactement, enfin, le nom, parce que je n'ai pas encore découvert la map, malheureusement, ici. Mais vous allez vous rendre ici tout au nord, vraiment haut, à la pointe du truc. Et ça, c'est un petit peu la technique de sou que j'utilise sur tous les persos et ça m'aide vraiment beaucoup parce que la jungle de Tanan, il ne faut pas croire, ça tabasse quand même. Et quand vous êtes comme moi un peu pauvre, vous n'avez pas beaucoup de sous, ça vous aide, vraiment, ça va vous aider pour le reste. On a un trésor ici qui est tout le temps là d'ailleurs, voilà, et on a un fragment qui nous permet de valider déjà une quête. Donc déjà là, vous allez me dire ah c'est cool, c'est sympa. Ici, on va obtenir une gem 50 à la hâte, voilà. En fait, dans cette zone, vous allez venir chasser des petits éléments et ces petits éléments-là, j'espère en trouver. Il y en a un peu partout dans la zone, voilà. C'est des éléments comme celui-ci. Ici, il y est tout le temps celui-ci, cristal apogite partiellement miné. Et ça, c'est le grand et je vois le petit à côté. Alors, je suis en train de faire de la merde. Voilà, vous sautez et là, vous prenez vos cristaux apogites et en fait, c'est des éclats d'apogites rayonnants. Je vais mettre la caméra à fond, ça vous allez voir. Ces petites choses-là, mauves-là, qui ont l'air anodines, qui vont nous permettre de nous stuffer très rapidement et très facilement. Quand je clique dessus, vous avez une chance d'obtenir des tokens, donc des ceinturons, etc., des choses, des bottines en cuir, enfin bon, parce que c'est du cuir, des torves, en fait, des objets torves. Ces objets-là, quand vous les utilisez, vont créer une pièce d'armure d'un minimum, d'un e-level minimum, donc d'un niveau d'objet minimum, 650 et ça peut monter jusque 685, 695, 695. En fait, des fois, ça proque ou ça ne proque pas, on va voir ça ensemble. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je clique dessus, je l'ouvre, je n'ai eu que des ressources de fièvre. Voilà, donc, comme par hasard, je n'ai eu que des ressources de fièvre, sinon ce ne serait pas marrant. Hop, on va ressortir de la grotte et ces zones-là, parce que là, vous en avez vu une ici, il y en a très souvent là, ces zones-là, enfin, dans cette zone-ci, les petits cristaux là entamés, il y en a vraiment beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, regardez, hop, il y en a ici, je vais l'ouvrir et voilà, et dedans, j'ai eu un casque. J'ai eu un casque. Et vraiment, je vous le jure, on va un peu farmer la zone. Donc, je vous conseille, avec votre ami, vous venez ici, vous faites le tour, vous regardez bien comme il faut, mais vraiment, vous regardez. On va faire le tour ensemble, vraiment, c'est pour vous montrer. Donc, il y en a vraiment un petit peu partout. Moi, je sais plus ou moins où il pop, et il faut bien regarder, activer votre vision, des choses comme ça. Enfin, améliorer peut-être ou descendre un petit peu vos graphismes, les effets d'occlusion, des trucs comme ça, mais ici, on va faire le tour de la zone et on va regarder. Et on va ouvrir les yeux, là, il n'y a pas, là, il y en a un. là, il y en a un. Tac. Voilà, et on va l'ouvrir et qu'est-ce qu'on obtient ? Et on obtient un pantalon. Et je vous le jure que c'est, je ne triche pas. Ici, vous faites ça, vous vous stuffez, au moins 650. De quoi faire les quêtes ? Pépère. De quoi vous taggez en donjon Pépère ? Vraiment très, très, très facilement. Alors, ça loot plutôt des parties de stuff. L'arme, c'est assez rare. Ça arrive que vous lootiez des armes, mais c'est assez rare. Voilà, donc ne soyez pas étonnés. Et il y en a vraiment partout. Il faut ouvrir les yeux. Regardez, regardez, ça parce que je le sais. Il y en a un ici. Vous l'ouvrez. Que des ressources de fief. Vous êtes sûr et certain d'avoir au moins des ressources de fief. Des ressources de fief. Et en plus, soit vous n'avez que des ressources, soit en plus, vous avez des objets qui vont permettre de vous stuff 650. Et ça, quand vous venez de up niveau 100, et que vous n'avez que moi du stuff 600 e-level, vous vous faites défoncer par les mobs. Parce que les mobs, vraiment, ils vont te défoncer. Voilà, ça vous aide. Alors ici, ça je le sais parce que je le vois, il y a une dague. Moi, la dague, je vais la prendre. Hop. Et à la proc en épique, voilà, 660, c'est une épée, agilité. Alors pour moi, dans mon cas, elle ne va pas me servir à grand chose. Mais si, par exemple, vous êtes voleur, vous êtes moine, ça vous fait, hop, voilà, c'est ça qu'on veut. Que des ressources de fief. Malheureusement, ça va vous aider, ça va vous faire une arme. Donc, c'est du bonus. En plus, là, ça a propre, donc c'est devenu épique. Souvent, c'est que bleu. Je pense que c'est chose là, mais ça me fait une épée, 660 e-level. Et c'est, voilà, et je n'ai rien fait. Donc, je n'ai pas été en donjon, je n'ai pas été me casser la tête puisque les donjons, le but du 630, là, au moins, vous n'allez pas pouvoir faire toutes vos quêtes dans les donjons héroïques en ayant du stuff. Il faut savoir jouer votre classe, bien évidemment. Mais en ayant du stuff, en vraiment, en vous améliorant l'équipement, ça va être plus facile pour vous, ça va être plus agréable. Donc, c'est tout bénef. Et ça, cette astuce, vous allez me dire, ouais, mais voilà, j'ai fait trois fois le tour de ma zone, il n'y a rien. Attendez, ce n'est pas tout. Puisque là, vous faites trois fois le tour de votre zone, imaginons, vous ne tombez sur rien. C'est Jean-Michel, pas de chance. Et Jean-Michel, pas de chance, voilà, Jean-Michel a vraiment pas de chance. Il fait le tour, il ne trouve rien. Et là, vous allez me dire dans les commentaires, ouais, mais non, ce n'est pas vrai. Ton truc, c'est de la merde. C'est nul. Il n'y a pas de bazar. Il n'y a pas de... Je n'en trouve pas. Et bien, à ce moment-là, on va utiliser Cross Realm Assist ou Realm Hop, je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre. Mais, c'est un add-on qui vous permet de switcher d'un serveur à un autre pour vous taguer sur un autre serve. Et à ce moment-là, alors, vous cliquez ici, une fois que vous l'avez installé. Vous allez redémarrer votre jeu. Moi, je l'ai déjà, je l'ai tout le temps. C'est vraiment un must-up. Vous allez ici, vous cliquez sur groupe avec auto-invite. Et là, vous taguez sur ceci. Et là, ça m'a transféré sur Kazak. Voilà. Et là, je vois que je suis sur Kazak. Et je refais le même tour. Alors, moi, il est très tard, c'est la nuit. Donc, je ne suis pas censé tomber sur trop de gens qui farment cette zone. De temps en temps, si vous le faites en plein après-midi et un samedi, il y a plus de chances d'avoir des gens qu'en pleine nuit. Donc ça, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas crier au scandale, etc. Alors, bien évidemment, on fait le tour. Comme par hasard, il n'y a rien à voir. Je vais quand même mettre un petit tour. Ça arrive. Des fois, vous allez pouvoir farmer. Vraiment, le temps que vous fassiez ça, ça vous coûte moins qu'un donjon et vous êtes certain d'avoir des pièces de stuff. Vraiment, vous allez être quasi certain d'en avoir. Si vous le faites pendant une heure et que vous n'avez pas une pièce de stuff, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, vous avez au moins quatre, cinq pièces torves qui ont peu. Alors, comme par hasard, je ne vais pas tomber sur un seul parce que j'enregistre la vidéo, d'habitude, ça foise. Enfin, ça foise. Il y a moins d'entre eux. Il faut juste bien ouvrir l'œil. Il faut vraiment bien regarder dans les recoins, les petits endroits comme ça, etc. Moi, c'est parce que, voilà, regardez, il y en a un ici. Il est tout beau, il est tout pour moi. Hop, je le prends. Et voilà, des épaules. Et vous avez vu, on n'a pas farmé longtemps, on n'a pas fait ça pendant des heures et j'ai obtenu un casque, un pantalon et des épaules. J'avais déjà un pantalon et des bottes, mais pour vous montrer que ça marche. Je fais ça depuis que Tana n'existe, depuis que la jungle de Tana n'est sortie. Ça n'a pas été nerfé, ça ne sera très certainement pas nerf. Donc, retenez cette astuce. Vous venez de l'EP, faites la jungle de Tana, montez votre fief niveau 3 et allez-y. Si vous n'avez pas monté la jungle de Tana, enfin, le fief niveau 3 n'a pas débloqué vous-même la jungle de Tana, demandez à un ami de vous y amener. Vous allez avec un ami, vous venez, vous pouvez le faire. Tant que vous êtes niveau 100, vous pouvez le faire. Vous allez en avoir. J'ai trouvé rien du tout, je quitte le groupe, je retourne sur mon truc et voilà, juste devant les yeux, il y en a un qui repop. C'est mauve. Voilà, il y en a un qui repop ici. Ça veut dire que, on a vu, on est bien parti pour entrer au ma deuxième. On fait un petit tour. Hop. Hop. Je fais mon petit tour. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. On continue. Et vraiment, comme ça, vous allez pouvoir vous choper 4, 5, 6, 7 pièces. Ne le faites pas non plus pendant 1000 ans parce qu'au bout d'avance, vous allez vite obtenir les mêmes pièces. Je vous lis d'avance, vous allez obtenir un pantalon 10 fois, un truc. Donc, quand vous voyez que, voilà, ça ne vous permet plus de gérer la machine. Alors là, on rafraîchit la liste. On vient ici et on repasse sur un autre serveur. Et là, on refait le tour. Et on fait son petit tour. Et on se met bien. Souvent, ça pop ici. Hop. Hop. La grotte, c'est un peu chiant si je rentre dedans pour aller vérifier parce que ça va me démount. Et donc, ce n'est pas intéressant. Je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, voilà. Vous savez maintenant comment vous stuff. Vous savez comment débloquer la jungle de Tanan. Voilà. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour la suite, pour commencer les quêtes journa. Pour commencer un petit peu tout le bousin. Et nous, on va continuer à se stuffer. Allez, on va essayer de se trouver un dernier et puis après, on arrêtera là. Promis. Je vous dirai, je fais souvent le même tour. quand je ne trouve pas, que ça met du temps. Hop, voilà. Un dernier. Ah non, il n'y en a pas dedans. On fait un dernier. Je le sens bien. On va se choper un bon petit truc. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous avez repris ce truc-là, l'autre truc à faire absolument dès que vous avez votre niveau 100. Voilà. Hop, on revient ici. ça ne veut pas. Dès que vous êtes 100, vous êtes up 100, trouvez-vous un groupe pour Kazakh. Moi, là, je vois que c'était un groupe pour Kazakh. Quand j'ai tagué, Kazakh, c'est le world boss de cette zone et ils loot du E-level 700. Voilà, vous avez une chance d'avoir du E-level 700. Ce que je vous conseille. Alors, là, on n'a pas beaucoup de cristaux apogides et tout, gardez-les. Mais si vous avez assez de cristaux apogides parce que vous êtes un foufou, que vous avez farmé avant, vous ne saviez pas, je vous conseille d'aller chercher vos trois breloques. Les breloques, c'est ce qui vous permet d'obtenir une chance de loot, enfin, de relancer les dés pour peut-être avoir du butin, au moins des pièces d'or, pardon, sur chaque boss et ce, une fois par semaine. Donc, imaginons, je vais sur Kazakh. Kazakh ne me loot rien et ne me donne pas d'objet. Voilà, il ne me stuff pas, il fait le rat. À ce moment-là, vous pouvez jeter vos breloques et retenter votre chance pour obtenir du butin ou des pièces d'or, tout simplement. Mais, je vous ferai bien évidemment une petite vidéo sur ça et comment cramer le mieux ces breloques possibles, utiliser ces breloques de la manière la plus efficace possible. Ok, on ne trouve pas, ça ne veut pas. Donc là, on va aller avec les petits collègues parce que là, il est tard et qu'il faut éviter le reset. Donc, encore une fois, ce boss, vous pouvez le faire toutes les semaines et je vous conseille de le faire toutes les semaines parce que, vous allez voir, il y a moyen de se faire des PO avec. Il y aura moyen d'avoir des gold. Je vous propose très certainement quelques astuces pour vous faire des gold parce qu'on va en avoir besoin pour l'extension. Vraiment, on va avoir besoin de gold. Donc, voilà. Et là, ils sont déjà en train de l'attaquer donc c'est nickel. Ça ne va pas durer non plus trop longtemps, j'espère. on va essayer d'attaquer avec nos petits points. On est vraiment beaucoup donc ça devrait aller. Alors, le but, c'est au moins de donner un coup. Après, vous êtes mauvais, vous mourrez, ce n'est pas grave mais au moins vous donner un coup. Voilà, hop, c'est ma marque. Ouais, ou pas. Allez, on y va. Je suis en train de faire encore du caca. OK, donc si vous le faites une fois semaine, donc tous les mercredis, vous allez le mercredi ou le jeudi où vous trouvez des groupes assez rapidement en faisant, je vais vous montrer comment on fait sans tout ça, sans tous ces artifices. Alors, je me trompe, voilà. Donjons et raids, vous allez dans groupes prédéfinis et puis là, vous allez dans donjons de WOD ou personnalisés et vous allez très souvent tomber sur des groupes au moins la journée. Si vous jouez en pleine nuit, peut-être moins mais au moins la journée, vous allez trouver. Ce n'est pas très dur à trouver et ce, ben voilà. Par contre, ça loot donc une fois par semaine, vous avez une chance de lutter. Vous pouvez faire le boss autant que vous voulez si ça vous amuse mais vous ne pourrez obtenir de l'équipement sur lui qu'une fois par semaine. Voilà, ici, j'ai eu que des sylves chancres les sylves chancres qui sont des compots de craft ici à haut. Donc, je n'ai pas de chance avec ce perso malheureusement. Voilà, je n'ai pas de chance. Donc, c'est sur ce superbe épisode 2. Je pense que c'était cool. On a appris pas mal de choses. Je vous répète, débloquez vraiment la jungle de Tannan. Vous venez dans la zone qui est ici qui s'appelle les ruines de Cranard. Voilà, c'est ça. Vous allez ici au nord dans cette zone-là et vous allez ramasser des cristaux. Vous utilisez Cross, Realm Assist ou Realm Hope. Je pense au Realm Hopi. J'utilise celui-là qui vous permet de switcher d'un serveur à un autre très rapidement et vous farmez ces petits cristaux-là. enfin ces cristaux-là et vous allez obtenir des objets du torve. Voilà, donc on va en ouvrir. On va ouvrir les torves qu'on a eus pour notre spécialisation. Voilà, un pantalon 650. On peut virer notre... Non, c'est une ceinture, pardon. Ceinture... Ah ouais, c'est des ceinturons. Mince que j'ai looté. Je vais... Voilà, hop, on va les ouvrir ensemble. On va regarder ce qu'on a eus. Voilà, du bleu encore une fois. Et le casque. Ça, le casque, ça, c'est vraiment cool. Et voilà, lui, il a proc en épique donc du 670, 670 de guerre. Voilà, c'est vraiment le truc super cool. Les épaules. Ah voilà, les épaules aussi à 615. Nickel, donc on a des jolies petites épaules. Et le ceinturon, bah tiens, on l'a une deuxième fois. On va le relancer pour essayer d'avoir en épique si c'est possible. On ne l'a pas eu en épique, mais ce qu'il a de meilleurs stats. La ceinture a de meilleurs stats, 112 de hâte, 113 de polyvalence et maîtrise. Hâte maîtrise. Ouais, on va garder la polyvalence pour le moment, c'est pas grave. Donc voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques constructives, surtout n'hésitez pas, mettez-les en commentaire juste ici en dessous. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Je ne sais pas ce qu'on fera. À mon avis, on continuera notre quête légendaire. On verra un petit peu. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada